Continuez l'école si vous voulez être pauvres. Vous n'avez jamais vu votre prof venir vous dire « Ah ouais, là, je viens de garer ma Lamborghini et demain, je vais prendre mon yacht pour aller au Maldi. » Vous savez pourquoi ? Parce que ça n'existe pas. Malheureusement. C'est une réalité, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on choisit son parcours scolaire ou son avenir. Pour moi, ça a été primordial. La première fois que j'ai regardé mes études, d'abord, je regardais le salaire. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas la vie que je voulais. Moi, je veux vivre des grandes choses. Je veux vivre des choses incroyables. Faites ce que vous voulez aller à l'école, mais sachez déjà que votre vie sera plafonnée parce que c'est comme ça, c'est écrit. Vous avez tel diplôme, vous allez avoir autant. C'est comme ça. Il n'y a personne qui va vous donner 10 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 en plus parce que vous travaillez bien. Non, c'est comme ça. Si vous voulez être pauvres, continuez l'école. Attention. C'est bien sûr à relativiser. Je dis des propos qui choquent, mais c'est pour faire comprendre mieux le propos. Par contre, l'école, c'est quelque chose pour moi de primordial. Ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. La personne, le citoyen, averti, instruit que je suis aujourd'hui. Moi, l'école, ça m'a forgé, ça m'a construit, ça m'a éduqué. Et je n'ai pas arrêté l'école en sixième en suivant les conseils de Yomi Denzel. Je viens d'arrêter l'école tout de suite. J'étais en master. Il me reste deux ans de droit et j'avais fini. J'avais un master de droit, mais je n'arrêtais pas de regarder. Et ce n'était pas l'avenir que je voulais avoir. Ne le prenez pas mal, mais je pense que si l'école amenait à être riche, tout le monde serait encore à l'école. Il n'y aurait aucun dealer dans les rues. Mais vous savez que ce n'est pas le cas. L'école, ça vous donne une sécurité. Gardez-le en tête. C'est important si vous voulez une sécurité de finir votre parcours scolaire. Vous voyez, quand Kylian Mbappé, il dit « Ouais, être un bon joueur, c'est bien, mais il faut plus que ça. » C'est exactement le même truc. Vous allez être bon à l'école, mais il faut plus que ça pour avoir une vraie vie. Si vous êtes ici, c'est que comme moi, vous voulez arrêter l'école, vous voulez quitter votre job, mais déjà, tous les chômeurs qui m'envoient des messages « Oh oui, t'as trop raison, faux ! » Vous, la bonne de chômeur, vous n'avez même pas ni le CEB, ni rien comme diplôme. « Hé, arrêtez ça ! Allez à l'école un peu, ça va vous faire du bien. » « Ouvrez votre tête, là ! » « Vous êtes des fous, quoi ! L'école, c'est important ! » Ensuite, je présume que comme moi, vous voulez embarquer dans cette aventure, mais avant tout, je pense qu'il est important que vous preniez ces quatre éléments en compte et que vous les gardiez auprès de vous le plus longtemps possible parce que ça va vous aider. En premier lieu, apprenez à accepter les aides de l'État. Ne soyez pas orgueilleux, que ce soit le chômage, que ce soit le CPAS, c'est normal et ça a été institué pour ça, pour vous garantir le revenu minimal décent pour pouvoir vivre mois après mois. Ne soyez pas orgueilleux ou ne soyez pas, je ne sais pas qui, hé, vous n'êtes pas les fils de Zuckerberg. Demain, vous allez avoir besoin de payer votre loyer, de manger, de vous nourrir, d'investir dans votre projet. Donc, s'il faut que vous travaillez pendant, je ne sais pas, 12 mois afin de débloquer vos droits de chômage, n'hésitez pas à le faire, c'est nécessaire, c'est important parce que ça vous permet de vivre en sécurité. Si vous avez besoin d'aller demander de l'aide au CPAS parce que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, c'est normal, c'est une phase, c'est une passade, vous êtes dans une période de transition. Donc, n'hésitez pas, ne vous laissez pas miner par les paroles des gens. Non, en fait, hé gros, tu as besoin d'aller au CPAS, tu as besoin d'aller au chômage, tu as besoin de tes arrêts maladie, va les chercher. Tu as cotisé pour ça, tes parents ont cotisé pour ça, tu vas encore cotiser pour ça, va les chercher. Tu rendras en fois 10 à l'État, ne t'inquiète pas. En deuxième lieu, ne négligez surtout pas les jobs alimentaires. La plupart des gens que vous voyez qui ont réussi autour de nous ont tous eu un job alimentaire. Ça va vous permettre, par exemple, d'aller chercher des fiches de paye. Les fiches de paye vont vous permettre d'aller chercher des crédits pour débloquer peut-être un nouveau véhicule ou peut-être vous allez pouvoir, avec ça, aller avoir du nouveau matériel. C'est important. Ne soyez pas trop orgueilleux que pour aller trouver un job alimentaire parce que c'est peut-être ça qui va vous faire avancer deux fois plus vite dans votre nouvelle aventure, dans votre nouveau job. Moi, pour ma part, j'ai travaillé une histoire de 4 mois en usine de 22h à 6h du matin. Je ne voulais pas, mais je l'ai fait parce que maintenant, ça m'a permis d'avoir un nouveau véhicule. Ce véhicule me permet de me déplacer de prestation en prestation. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parfois, un job alimentaire, ça ne veut pas dire qu'on est en train d'échouer dans notre projet. Ça veut juste dire qu'on est en train de construire notre avenir. Voyez les roues qu'on met sur les vélos. C'est exactement ça. Tu prends une petite roue, une petite roue à gauche, une petite roue à droite et tu avances. Ça va te permettre après de rouler sans roue, mais c'est important. En troisième lieu, ne basez pas tout votre projet sur une seule compétence. Je m'explique. Si par exemple, vos trucs, c'est la photo, ne dites pas « Ah, moi, je suis photographe, je vais faire des photos, je vais devenir riche. » C'est faux. C'est faux. Si vous êtes maquilleuse, ne dites pas « Oh, moi, je vais maquiller, je vais devenir riche. » C'est faux. C'est faux. Sachez qu'emmagasiner le maximum de compétences, peu importe le domaine, vous permettra d'avoir l'esprit libre quand vous allez commencer à entreprendre. Parce que vous allez dire « Oui, mais au cas où si ça, ça ne fonctionne pas, je pourrais peut-être garder des enfants, je pourrais peut-être réparer des GSM, je pourrais peut-être coiffer les gens. » Tout ça, c'est des choses importantes si vous voulez avoir l'esprit serein quand vous allez commencer votre parcours entrepreneurial. Ne négligez surtout pas les compétences. Pour ma part, depuis que je suis petit, j'essaye d'emmagasiner le maximum de compétences. C'est pour ça qu'à un moment, vous m'avez vu essayer de couper mes cheveux moi-même. Parce que je me suis dit « En cas de problème, je peux faire une coupe à 5 euros, ça me rapporte 5 euros pour aller manger. » C'est pour ça que j'ai appris à réparer des GSM, des écrans de GSM. Je me suis dit « On ne sait jamais. Si un jour, mon activité ne marche pas, je me cache derrière ça et je peux continuer une nouvelle activité, etc. » C'est super important. Ne construisez pas tout votre avenir sur une seule compétence. Multipliez les compétences, ça va vous permettre de vous sentir libre et de ne pas vous sentir stressé jour après jour. Quatrièmement, accepter la peur. Vous savez, le parcours d'entrepreneur, c'est quelque chose d'effrayant parce que vous ne savez pas de quoi sera fait votre lendemain. Mais cette peur, elle est nécessaire si vous voulez arriver à atteindre de nouveaux paliers. Cette peur, ça va être votre moteur parce que vous allez avoir peur d'être dans la rue demain. Du coup, vous allez travailler deux fois plus dur afin de ne jamais tomber dans la précarité. Gardez en tête que cette peur, elle est normale et elle est présente chez tous les entrepreneurs. Et même encore plus sur ceux qui ont beaucoup d'argent. Je vous jure que vous allez voir Bernard Arnault. Il va vous dire « Oui, j'ai peur du lendemain. » Vous croyez que c'est pourquoi qu'ils continuent tous à faire prospérer leur entreprise ? Parce que la peur, c'est quelque chose de normal. C'est la peur qui fait notre quotidien mais c'est la peur qui nous aide à nous transcender, à atteindre de nouveaux paliers. Donc, acceptez cette peur. C'est normal que quand vous vous lanciez, vous doutiez. Vous devez l'accepter, dire « Oui, c'est normal que je doute. Je vais faire de mon mieux. » Et croyez-moi, si vous avez quitté votre job ou vos études pour les bonnes raisons et pas simplement pour l'argent, vous n'allez jamais regretter votre choix. Par exemple, pour ma part, moi j'ai toujours dit à tout le monde « Je ne veux pas devenir avocat. Je ne veux pas faire du droit. Je ne veux pas devenir juriste. Je suis là parce que les études-là vont m'apporter un plus dans la vie. » Ça m'a apporté un plus dans ma manière de réfléchir. Mais j'ai toujours voulu faire autre chose. Croyez-moi, vous n'allez jamais regretter si vous avez quitté vos jobs ou vos études pour les bonnes raisons. Parce que si c'est vraiment votre raison de vivre, vous allez voir que vous allez prospérer. Peu importe comment ça va se passer, mais vous allez prospérer. Vous allez voir que même si vous ne gagnez pas des milliers de cents, vous allez être heureux. Par contre, si vous avez quitté votre job pour les mauvaises raisons, bien sûr, c'est que pour l'argent. Vous allez avoir des périodes sans argent. Donc, fatalement, vous allez être triste. Mais si vous aimez profondément le chemin que vous avez choisi, vous ne pouvez que prospérer. Donc, n'ayez pas peur. Ça fait partie du jeu. Plus on prend de risques, plus le danger est grand, plus l'être humain a peur. Donc, intégrer que c'est normal et jouer avec cette peur pour qu'elle vous transcende jour après jour vers de nouvelles étapes. Bon, voilà. Moi, c'est quatre choses que je voulais que vous gardiez en tête dans votre chemin en tant qu'entrepreneur parce que je pense vraiment que ça va vous aider dans les moments où vous allez vous sentir bloqué pour avancer. N'hésitez pas à recourir à tout ça, à repenser à tout ça, à le faire mûrir parce que ça pourra peut-être vous guider dans les périodes sombres vers quelque chose de plus lumineux. Si vous avez des sujets dont vous voulez que je parle dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je les lirai vraiment avec grand plaisir et j'essayerai de faire des vidéos en conséquence. Donc, voilà. C'était Alchimiste. Bye ! Bye ! J'espère qu'elle est bonne, celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada